– Jean-Louis Bourlange, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Vous êtes également député modem des Hauts-de-Seine. Et vous étiez en Ukraine il y a une dizaine de jours avec Yael Broun-Pivé, la présidente de l'Assemblée nationale. Jean-Louis Bourlange, qu'est-ce qui vous a le plus frappé lors de ce déplacement à Kiev ? – C'est très clair, c'est très simple. C'est l'absolue détermination, mobilisation du peuple ukrainien, des élites ukrainiennes, des dirigeants ukrainiens. Nous avons affaire à un peuple rassemblé, un peuple déterminé, un peuple prêt à… qui consent d'énormes sacrifices. Et c'est tout à fait impressionnant de voir cette mobilisation, y compris en même temps, c'est accompagné d'une assez grande jovialité dans l'accueil qui nous est réservé, des relations très civilisées. – La France est bien vue parce qu'on lui reproche parfois de ne pas livrer assez d'armes. On a vu qu'on était mal classé. – Non, écoutez, sur les classements, je ne dis pas qu'on soit les meilleurs. Les pays qui sont tout près du front, comme les Pays-Bas, la Lituanie ou la Pologne, font un effort considérable. Mais nous faisons un effort qui est un peu sous-estimé pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que les comptabilités sont souvent faites à partir de promesses et n'ont pas de réalisation. Ce que les Ukrainiens nous disent, c'est qu'on tient bien les engagements. – C'est le canon César qui est apprécié ? – Comment ? – Le canon César. – Le canon César a été très apprécié, bien sûr, mais pas seulement. Évidemment, tout ça baigne dans un climat de secret. Ni les Français ni les Ukrainiens ne veulent dire exactement ce qu'on donne. D'autre part, même l'engagement de la Pologne, on contribue indirectement à le financer. Parce que vous savez, il y a ce système de la facilité européenne pour la paix qui fait que quand vous donnez des armes à l'Ukraine, l'Union européenne vous permet de les compenser. Or, nous contribuons de façon très importante au budget de l'Union. Donc tout ça ne doit pas être exagéré. Nous donnons beaucoup, autant que nous pouvons, mais nous avons une armée qui est un peu légère et qui est très exposée. Nous avons quand même des responsabilités militaires un peu partout dans le monde et nous ne voulons pas complètement nous désarmer. C'est peut-être ça qui explique quelque chose. Mais la relation était très bonne. Le président Zelensky parlait avec beaucoup d'amitié d'Emmanuel Macron. Nous n'avons pas du tout eu l'impression d'une attitude de récrimination. Jean-Louis Bourlange, vous nous décrivez une armée déterminée, des Ukrainiens qui veulent décider à reprendre leur territoire, une armée ukrainienne bien équipée. Est-ce qu'il faut, comme le dit Joe Biden, quand même… Bien équipé, je suis bien incapable de faire un regard d'expert. En tous les cas, on… Les Occidentaux… Est-ce que Joe Biden a raison de craindre la réaction désespérée de l'ours blessé ? La semaine dernière, il a eu des mots assez alarmants en disant qu'il ne bluffe pas, il redoutait l'apocalypse nucléaire. Je ne sais pas s'il faut… Enfin, il faut toujours redouter le pire. Ça, c'est clair. Je ne pense pas que la solution nucléaire soit le moins du monde une solution rationnelle. Quand on regarde, quand on discute avec l'ensemble des stratèges, des géopoliticiens, des spécialistes, les Français, les autres, la solution nucléaire n'est… Enfin, la solution… L'initiative nucléaire est absolument désastreuse pour les… Envahir l'Ukraine n'était pas non plus une décision rationnelle. C'était une décision profondément irrationnelle sur le long terme. Mais moi, je suis de ceux qui avaient dit avant le 24 février qu'il y aurait une guerre en Ukraine, que c'était… Enfin, je ne vais pas dire ça avec cette certitude, mais que c'était de très loin l'hypothèse la plus probable, alors que la plupart des observateurs disaient le contraire. Parce que le calcul pour M. Poutine, le calcul qui consistait à arrêter les frais, était lui à court terme irrationnel. Parce que dès le 22 février, si je puis dire, il avait remobilisé les États-Unis, il avait reconstitué la résistance… Sur la menace nucléaire, pardonnez-moi, Jean-Louis Bourlange, est-ce qu'il s'en inquiète, les Ukrainiens, et est-ce que nous, est-ce que Joe Biden a raison de s'en inquiéter et de prévenir Vladimir Poutine s'il avait l'idée d'y en avoir au cours ? Bien sûr qu'il a raison, il a raison de s'en inquiéter et surtout d'informer Vladimir Poutine, mais ce que je voulais vous dire, c'est que les Russes n'ont pas besoin d'armes nucléaires pour faire des désastres. Il faut bien comprendre une chose qui n'est pas forcément perçue par nous de façon satisfaisante, c'est que les Russes ont le sentiment jusqu'à présent d'avoir fait une guerre extrêmement douce. – Ah bon ? – L'armée russe est extrêmement violente et ils ont l'impression d'avoir vraiment retenu leurs forces au maximum. – Par rapport ? – Par rapport à Grozny en Tchétchénie, par rapport à Alep, et ils peuvent faire, ils n'ont pas besoin de l'arme nucléaire – Pour raser ? – Pour faire des immenses désastres. – C'est ça le problème. Et là, nous devons effectivement réagir et c'est pourquoi les Occidentaux ont raison de resserrer la garde autour de l'Ukraine, c'est pourquoi nous avons raison d'accroître nos livraisons d'armes, c'est pourquoi nous devons développer les armes anti-aériennes type Patriot, etc. à partir des États-Unis, d'Allemagne ou de nous, en direction de l'Ukraine. Nous sommes effectivement dans une situation où, comme vous le dites, le sentiment d'exaspération, de rage, qui est évident, Poutine a complètement raté son affaire et les dictateurs qui ratent leurs affaires sont généralement de mauvaise composition. – Est-ce qu'Emmanuel Macron doit continuer à entretenir le fil avec Vladimir Poutine ou est-ce que, comme vous avez pu le constater, en Ukraine, Poutine s'est terminé et la paix ne se négociera pas avec Vladimir Poutine ? – Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Je crois que la paix n'est pas pour demain, n'est pas pour aujourd'hui en tout cas, peut-être pour demain ou après-demain, elle n'est pas pour aujourd'hui. Je ne vois pas, je vois bien ce que les Russes ont lancé comme message ces derniers jours qui a été peut-être un peu insuffisamment interprété. ils ont quand même donné le sentiment en se tournant vers leur opinion intérieure que s'il y avait les quatre blasts du Donbass et évidemment la conservation de la Crimée, on pouvait arrêter les frais comme ça. Ce qui est très nouveau et c'est pour ça que ce n'était pas contrairement à ce qui a été ressenti. La violence du ton était évidente à Moscou mais en même temps, le fond, il y avait un glissement du but de guerre. On était passé d'un but de guerre, détruire ce pouvoir ukrainien à Kiev qui est nazi, enfin tout un ensemble de sornettes et en disant bon, vous me la faites à quatre blasts et on peut discuter. Mais ça, ce n'est plus possible. Vous ne pouvez pas dans la situation de Zelensky avec les sacrifices consentis par les Ukrainiens, l'atmosphère qui règne, M. Zelensky ne peut absolument pas négocier sur ses bases. Parce qu'il y a une russophobie bien légitime qu'on peut comprendre qui s'est développée en Ukraine. Le ressentiment contre les Russes est également très fort en Pologne, dans les États baltes. Est-ce que Jean-Louis Bourlange, vous l'Européen que vous êtes, vous constatez qu'il y a un petit peu cette Europe de l'Est qui est à primatant faite et cause pour la défense américaine, qu'elle s'est otanisée et qu'elle ne veut absolument pas entendre parler d'Emmanuel Macron et de ses projets d'Europe de la défense. En plus, Emmanuel Macron qui est soupçonné d'être bienveillant à l'égard de Vladimir Poutine. D'abord, sur la question de la bienveillance, je crois que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a eu des formules un peu... Ne pas humilier la Russie. ...à un moment où les Russes marquaient des points. C'est là où le timing n'était pas très bon. Mais moi, le président Zelensky a parlé en termes extrêmement chaleureux de son ami Emmanuel. Ce n'était pas du tout l'impression d'une opposition entre les deux. Et d'autre part, ce que nous disons... Moi, je m'en souviens, j'avais discuté avec le président de Finlande, parce que je m'étais occupé de faire le rapport de l'Assemblée nationale sur l'élargissement de l'OTAN. Et il y avait manifestement chez les Finlandais l'idée que l'entrée dans l'OTAN était une bonne chose, mais qu'en même temps, il fallait développer l'Union européenne sur le plan militaire. Regardez le Danemark. Le Danemark, qui avait un opt-in-out, était en dehors de l'engagement militaire européen, en dehors de ce qu'on appelle la PESC, dans notre vocabulaire incroyable. Eh bien, à travers cette affaire-là, ils ont levé leur opt-in-out et maintenant, ils veulent participer. Vous savez, les Européens sont très, très solidaires, très conscients de ce qu'ont fait les États-Unis, qui ont géré, je trouve personnellement, de façon impeccable la crise ukrainienne depuis le 24 février. Ils n'ont pas tout fait bien. Quand on parle de l'Australie, de l'Ocus, on n'est pas contents. Quand on parle du retrait d'Afghanistan, on est tragiquement inquiet. Mais là, je trouve que la gestion a été parfaite. Simplement, de quoi l'avenir des États-Unis est-il fait ? Qui sera le successeur de Biden ? Est-ce que ce sera un pacifiste démocrate ? Est-ce que ce sera un isolationniste républicain ? Donc, de toute manière, nous devons continuer à nous mobiliser sur le plan géopolitique. Jean-Louis Bourlange, merci beaucoup. Président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. On revient bien évidemment sur les pénuries de carburant. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Pénuries de carburant, la grève continue et s'étend ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !